bonjour à vous et bienvenue sur notre chaîne promise code nous débutons aujourd'hui l'analyse lidar sur logiciel erda s'imagine de manière résumée le lidar c'est l'acronyme de light detection and ranging c'est à dire un système de capteur qui permet d'identifier les objets devant lui de cette manière il est possible de faire des mesures ultra précises de plus de 500 mille points par seconde qui sont stockés au format .las ou .laz c'est un format public d'inter-échange utilisé par les plus grandes compagnies sans plus tarder nous allons passer à la pratique pour commencer nous pouvons éditer les préférences du logiciel erda s pour automatiquement calculer les pyramides layers et augmenter le nombre de points par défaut pour les points visualisables à l'écran tout cela on va cliquer sur viewing et nous allons choisir viewer nous allons défiler pour aller sur pyramide layers ou level of details details alors compute pyramide layers on va choisir yes pour automatiquement calculer le level of details à chaque fois et ensuite on va aller sur point cloud ici on va modifier le nombre de nuages de peau affichable à l'écran plus le nombre est haut plus la qualité du rendu est élevé plus il est bas plus nous avons des performances dans l'affichage et le traitement alors ici nous allons simplement augmenter ce nombre entendant qu'il s'affiche point cloud on va le mettre à 1.500.000 par exemple et on va faire ok une fois c'est passé effectivement nous allons pouvoir ouvrir un nuage de point leader pour cela nous pouvons cliquer sur la vue dans laquelle nous souhaitons ouvrir notre point cloud et faire mieux point clair ou alors nous allons aller dans file choisi new choisi open autant pour moi et nous allons sélectionner point cloud layer alors nous pouvons choisir le format des fichiers sur lequel est enregistré notre point cloud dans notre cas le format la z et nous allons sélectionner notre point cloud nous pouvons sélectionner un seul fichier si nous souhaitons l'ouvrir ou alors nous pouvons sélectionner plusieurs fichiers pour les ouvrir en groupe dans notre cas nous n'avons sélectionné qu'un seul fichier si nous souhaitons ajouter à ce fichier d'autres point cloud il suffit de faire un clic droit et de choisir add point cloud nous allons cliquer dessus et nous allons ajouter par exemple ceci et fait ok tel que cocher dans les préférences nous avons automatiquement les pyramides layers qui se calcule pour chaque couche de données que nous ajoutons à l'écran alors une fois le point cloud importé et affiché à l'écran nous pouvons les visualiser sous forme de dégradés de couleurs avec une symbiologie évolutive suivant suivant l'élévation de chaque pont alors ces points cloud ont été téléchargés depuis une source de données https apps.nationalmap.gov.slashdownloader.js c'est le site sur lequel nous pouvons rapidement télécharger des données alors si vous le souhaitez vous pouvez aussi télécharger différentes données mais elles sont uniquement disponibles sur les Etats-Unis il vous suffit juste de vous rendre sur le site tout comme vu dans la vidéo téléchargement des données dans le site vous pouvez juste ici choisir un polygone avec l'outil polygone ou alors un carré ou n'importe quelle forme vous voulez dessiner la forme que vous voulez ou encore importer un KML choisir le type de données que vous souhaitez dans notre cas il s'agit d'élévation lidar.cloud et ensuite vous cliquez sur research et vous vous rendez dans résultats products et vous avez les différentes données que vous avez choisi sur le site que vous souhaitez vous voyez ici la forme point cloud que nous pouvons télécharger il nous suffit de cliquer sur download link et nous avons notre fichier point cloud au format LAZ alors nous allons continuer avec notre point cloud déjà téléchargé et nous allons nous rendre dans le menu point cloud qui s'affiche de façon dynamique nous avons plusieurs modes de visualisation de notre fichier point cloud nous avons plusieurs modes de visualisation de notre fichier point cloud nous pouvons afficher les couleurs suivant les élévations suivant la classification suivant les couches des fichiers suivant l'intensité suivant les premiers et derniers retours et suivant les différents retours proprement dit comme vous savez les capteurs lidar reçoivent les il reçoit les émettent des signaux et les reçoivent de façon séquentielle suivant l'intensité du signal chacun a une couleur propre et une couleur qui lui est définie alors nous pouvons retourner sur la coloration suivant l'élévation et choisir la taille des points avec cet outil point size nous pouvons en trimagnement la taille des points ou alors tout simplement élever ou diminuer la taille de nos points alors nous pouvons aussi choisir la palette de couleurs avec laquelle sera affiché notre point cloud nous pouvons choisir une palette de couleurs déjà définie par le logiciel ou alors nous pouvons créer notre propre palette de couleurs en cliquant sur cette petite icône et en choisissant les différentes couleurs que nous souhaitons pour afficher notre point cloud suivant l'utilité que nous voulons en faire une dernière chose que nous pouvons faire que nous pouvons effectuer rapidement lorsqu'il s'agit de l'affichage c'est la sélection par box par polygone ou par région nous pouvons rapidement faire une sélection par box et choisir dans notre vue qui s'affiche un rectangle selon lequel nos points seront affichés nous pouvons étirer et étendre ce rectangle choisir les différentes et les différents types d'affichage que nous souhaitons pour ce rectangle de sélection le reclasser suivant les différentes méthodes ou alors en faire ce que nous voulons ce sera tout pour cette vidéo nous en verrons plus sur l'analyse LIDA avec le logiciel EDAS dans les prochaines vidéos qui suivent alors on se retrouve tout de suite pour un nouvel vidéo merci 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 Sous-titrage ST' 501 ...